L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Le Christ était obéissant le 22 octobre. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Malgré sa mission sacrée et sa noble parenté avec Dieu dont il avait la pleine connaissance, le Christ n'était pas au-dessus de l'accomplissement des devoirs pratiques de la vie. Il était le créateur du monde, et cependant, il reconnaissait ses obligations à l'égard de ses parents terrestres. A l'appel du devoir, et selon le désir de son père et de sa mère, il revint de Jérusalem avec eux après la Pâque, et il leur fut soumis. Il acceptait leur autorité, et il reconnaissait ses devoirs de fils, de frères, d'amis, de citoyens. Il s'acquittait de ses obligations à l'égard de ses parents terrestres avec une politesse esquise. Le Christ était le roi du ciel. Il avait été le chef suprême des armées célestes. Les anges aimaient à obéir à ses ordres. Et maintenant, le voici devenu serviteur volontaire, fils heureux de servir. Jésus ne fut pas détourné par une influence quelconque des devoirs qu'il avait accomplis, fidèlement, en tant qu'au fils. Il ne cherchait pas à faire quoi que ce soit d'extraordinaire pour se distinguer des autres enfants, ou pour proclamer son origine divine. Ses amis et ses parents eux-mêmes ne remarquèrent aucun signe particulier de sa divinité au cours des années qu'il passa parmi eux. Le Christ se montra pacifique, désintéressé, doux, joyeux, bon et toujours prêt à obéir. Une leçon de grande importance se dégage du silence qu'observent les Écritures sur l'enfance de Jésus. Elle doit servir de leçon aux parents et aux enfants. Le Christ a été noble et notre modèle en toutes choses. Le peu d'attention qu'on prête à son enfance et à sa jeunesse doit servir d'exemple aux parents et aux enfants. Plus on ignore l'existence des enfants et des adolescents, plus ils mènent une vie naturelle, exempte d'excitation artificielle, plus cela favorise la formation d'un caractère fait de pureté, de simplicité naturelle et d'une vraie valeur morale. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.